bien mesdames et messieurs bonjour voilà moi je veux dire Sissé et puis j'ai dit Binaté Binaté voilà elle a plein de choses à nous dire elle va nous parler de ce qu'elle fait réellement dans la vie elle a tonne de diplômes moi je pense que si elle fait pas attention ça va tôt parce que c'est beaucoup et donc madame Binaté et Sissé il faut nous expliquer ok merci beaucoup merci pour l'opportunité que vous me donnez je suis Kadis Sissé et épouse Binaté donc moi je suis sage femme de formation aujourd'hui on a trop parlé de tout ce qui est sage femme donc je suis auteure de deux ouvrages chez tout ce qui est gestion de l'hygiène menstruel c'est ma contribution en thème de parce que je suis formatrice je suis facilitatrice je sensibilise je forme les jeunes filles sur comment elles peuvent s'organiser autour de leur menstrué pour éviter des grossesses pour éviter aussi des IST parce que le cycle menstruel pour moi c'est un atout donc je l'ai dit je suis activiste je suis activiste dans tout ce qui est question relié à la santé sexuelle des adolescents donc j'ai mis deux livres à disposition des jeunes filles et surtout même les premiers monstres nous panique pourquoi nous sommes dans une société où vraiment moi j'ai pas eu la chance d'être préparé pour mes premiers monstres donc c'est un combat donc c'est un livre qui est disponible pour les parents pour les jeunes filles et aussi mon agenda super monceau à l'intérieur il y a un calendrier du 1er janvier à décembre où la jeune fille peut noter la venue de ces monstres quels sont les signes annonciateurs à quel moment il doit se rendre à l'hôpital cela est important pour de pouvoir communiquer dessus et comme je l'ai dit on a fait sortir une serviette réutilisable qui permettra au maintien de la jeune fille à l'école pour certaines personnes qui n'ont pas l'argent de pouvoir acheter des serviettes hygiéniques chaque mois pour utiliser les serviettes réutilisables comme je l'ai dit c'est juste du code j'ai qu'on a juste innové au fait maintenant ton code est innové on le porte comment on le porte en un blanc en fait c'est avec des boutons en fait ça fait des boutons on aura l'occasion de pouvoir vous montrer la photo c'est avec des boutons qu'on presse sur le slip la manière qu'on porte nos protèges nos protèges périodiques jetables c'est la même manière qu'on le pose sur le slip au fait et on le change quatre heures en fonction des fréquences du sang en fonction du flux sanguin en fait donc c'est moi pour moi c'est ma routine parler de sexualité éducation sexuelle qui fait de moi aussi engagé dans la communauté je suis présente d'une fédération la fermage ici qui peut aussi pour le bien-être qui peut aussi pour l'entrepreneuriat qui peut aussi pour l'environnement donc moi c'est que je fais quotidiennement et grâce à la fermage aussi parce que la fermage c'est une fédération de mouvement qui recours ses associations de jeunesse donc il fait de moi en même temps d'office vice-président du conseil national des jeunes de côte d'ivoire vous voyez en tant que femme je suis la première femme présidente d'une fédération qui existe depuis 1960 c'est la peine pour moi de pouvoir redynamiser de pouvoir positionner nos activités au fait donc moi ce que je fais quotidiennement c'est l'engagement communautaire qu'est ce que je peux apporter pour changer ma communauté c'est de sensibiliser les filles sur le cycle mensuel éviter les grossesses surtout les grossesses précoces les grossesses non désirées les jeunes filles n'ont pas l'information il faut qu'on leur donne l'information pour réduire le taux de grossesse en milieu scolaire est-ce qu'elles vous écoutent si vous voyez certainement pas l'information mais qu'on essaie de pouvoir les accompagner leur donner l'information les amener à retarder les premiers rapports sexuels elles acceptent parce qu'on leur dit il faut retarder parce qu'il y a ça y a ça y a ça quand elles grandissent moi je dis l'information est ciblée une jeune fille de huit ans avec une jeune fille de 18 ans c'est pas la même information en termes de sexualité non non pourtant celle de huit ans c'est maintenant que les seniors ont commencé à pousser va commencer plutôt d'avoir souvent des petits poils tout ça donc il y a une certaine information là il faut la préparer mais celle même qui a déjà ses règles elle est déjà dedans peut-être elle a déjà eu ses premiers rapports sexuels peut-être elle en classe des amis tu vas mettre en priorité son bac il faut l'accompagner il faut aussi qu'on parle de pauvreté que les jeunes filles ont des rapports sexuels parce que le papa n'a pas pas l'argent n'a pas mais il faut expliquer aussi la pauvreté à ton enfant c'est important de dire ah vraiment plus au moins je n'ai pas ça il faut être digne de ce qui tu as il faut pas regarder des amis parce que tu aies l'espoir pouvoir aussi récompenser les enfants nous sommes dans une société où l'on ne récompense pas les enfants qui travaillent à l'école les enfants qui ont un bon résultat même quand ton enfant vient il est premier de classe même si c'est quoi je t'ai une sucré de 200 un bon moment de c'est bon pour lui donner sans fonction de témoin c'est bon d'encourager les enfants c'est bon de parler de sexualité à son enfant parler de sexualité à son enfant ne veut pas dire que l'enfant va aller avoir les rapports sexuels mais cela veut dire que vous préparez l'enfant de ne pas tomber dans la tentation il sait que ah mon papa me dit oui ma mère me dit ah il faut pas avoir un petit un petit ami faut rien avoir parce que là-bas il y a des grossesses là-bas il y a des gestes il y a certaines familles qui prennent le risque aussi qui prennent par exemple c'est pas le risque mais qui prennent le pouvoir de dire non ma fille elle est déjà abandonnée je vais me mettre le contrat c'est fait c'est une décision personnelle de pouvoir protéger son enfant chacun est libre d'éduquer son enfant mais nous on veut pas qu'il y ait des grossesses précoces des gestes des pays et tout ça fait partie de notre mission dans la société d'informer les jeunes filles d'informer les paroles et on reste toujours disponible pour pouvoir les accompagner c'est tout ouais c'est que je voulais dire je te dis merci aussi un je suis content de te connaître je suis content de te connaître il m'a donné l'opportunité parce que c'est pas tout le monde qui fait ça tu m'as vu et tu m'a appelé ma fille vient on va faire une petite émission pour parler de ce que tu fais parce que tu fais que je suis de corps et je pense que tu es un modèle aussi à suivre si tout le monde faisait comme toi aussi je pense qu'on va grandir dans ce pays mais tu peux donner ton numéro oui peut-être quelqu'un voudra quand même bien sûr je vais donner le numéro il n'y a pas de problème pour que chacun puisse me joindre je suis au 07 48 04 70 80 c'est mon numéro personnel vous pouvez m'écrit sur whatsapp je suis au fait vous pouvez me laisser un message je peux vous rappeler nous pouvons échanger mais contactez moi quand c'est important ne pas me contacter quand c'est pas important parce que quand vous donnez le numéro publiquement les gens pourront venir faire du n'importe quoi avec lui tous ceux qui viendront faire du n'importe quoi tu les bloques voilà je les bloque non tu les bloques et bien c'est ça aussi on est prêts pour vous accompagner elle est mariée elle a son foyer elle n'a pas donné son numéro pour que vous appelez à minuit c'est pas normal elle veut juste aider aider oui juste aider juste aider avec les livres parler des sexualités on est ouvert pour des conférences des sensibilisations parler d'hygiène mensuel aussi vous pouvez contribuer en achetant des livres pour distribuer dans les écoles distribuer aux jeunes filles et aussi comme je l'ai dit c'est le mois de mars le mois de plutôt le mois de mai c'est le mois de l'hygiène mensuel dont nous organisons les 72 heures des monstres nous avons besoin de vos aides nous avons besoin des cv étapes utilisables des savons tous des kits que nous allons distribuer dans la ville d'Abidjan à l'intérieur du pays en milieu carcérale parce que vous savez que l'hygiène mensuel en milieu carcérale est difficile à gérer donc c'est important que nous donnons des cv gratuitement aussi dans ce moment d'interpréter tout le monde nous menons un plaidoyer pour que peut-être aussi on sait jamais tous ceux qui vont écouter que l'état de Côte d'Ivan aussi nous aide à réduire les taxes peut-être sur les cv est aussi gênées merci beaucoup madame à la prochaine à la prochaine bisous et la même